chers petits observateurs aujourd'hui je suis très content je me frotte les mains même parce que nous avons un scoop comme les grands comme les comme les très grands médias nous avons en exclusivité le nouveau peugeot 3008 avec nous juste pour nous et ouais dit madame la ministre qui est derrière tu m'as dit tout à l'heure j'ai pas l'habitude de le voir comme ça moi mais oui parce qu'il y a un petit côté quand même tu comprends la Peugeot 3000 la France éternelle là c'est de montrer moi je suis un bon gars Peugeot dit officiellement on veut que ce soit le SUV le plus dynamique donc I'm turning down I just want to see if it is the most dynamic stew from the market and I confirm this car is very dynamic c'est étonnant non non c'est étonnant on n'est pas une équipe télé on a du mal à la filmer oui mais bon on aura quand même quelques images mais c'est comme ça qu'il faut des enfin on découvre vraiment une voiture ce qui est super intéressant c'est que la bande noire elle me gêne esthétiquement je suis pas fan mais en fait j'ai compris pourquoi ils l'ont mise et alors pourquoi ? je vais te montrer alors en fait la ceinture de caisse est déjà assez haute et elle augmente là ici mais c'est intéressant parce que du coup ça donne vachement de fluidité puis d'élan à la voiture et donc elle remonte très haut et là ils sont quand même super hauts et si on avait la teinte caisse jusqu'ici parce que la vitre elle va que jusque là la teinte caisse jusqu'ici ça ferait tout ça de teinte caisse ça serait hyper massif beaucoup trop massif donc c'est pour ça que le noir c'est un effet d'hostile mais il est le bienvenu parce que du coup on a l'impression que c'est ici à l'arrière du moins visuellement que voilà on a ça et du coup ça réduit et qu'on a une partie vitrée plus importante sinon ce qu'ils auraient pu faire c'est avoir tout vitré mais ça coûterait super cher ah tu crois d'avoir plus de verre qui descend c'est ça ? ah bah oui c'est plus compliqué t'as vu la pièce en plus à faire ? le modeler ? non mais c'est super compliqué bien modeler ah bah oui moi je te disais elle mesure combien ? c'est 4,43 ? 4,45 4,45 donc c'est 8 cm de plus que la version précédente l'ancien 3008 mais en fait elle fait assez compacte parce que tu vois il y a les portes à faux avant et arrière qui sont hyper courts la face avant qui est verticalisée donc elle a ce mufle là c'est comme ça que tu l'appelles et puis en même temps t'as vu à l'intérieur c'est un peu creusé donc elle est quand même assez vête le côté costard cintré tu sais Gilles Vidal le design Peugeot ça doit être un costard cintré on le voit là tu vois c'est aussi ouais 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 c'est... tu sais l'impression que ça me fait moi c'est que c'est je ne te ferais pas dire ça mais c'est une voiture de grand c'est à dire ça y est Peugeot est dans la cour des grands tu vois c'est une voiture parce qu'elle pourrait être aux Etats-Unis elle pourrait être là tu vois on peut y voir des petits relents un peu asiatiques ou de... elle est produite aussi à Wuhan en Chine donc elle est lancée partout en fait il faut un lancement bon ce tissu ça c'est vachement bien c'est dommage du coup parce que tout le reste tu aurais envie le côté costard italien il est là quoi et alors là tu vois c'est vachement joli tout du long l'enfilade comme ça on va regarder le détail on va... mais... vas-y démarre quand même il faudra bien préciser c'est de la pré-série je vais dire redit, réexplique voilà il faut bien préciser que là on est sur une voiture qui est pré-série donc il faut être indulgent parce que voilà les accostages sont pas parfaits donc je ne voudrais surtout pas que derrière certains petits observateurs disent attention ouais mais finalement c'est pas si bien que ça même pour la pré-série pour le moment est-ce que tu as vu des gros défauts ? des petites choses mais rien de... enfin voilà c'est tout à fait normal démarre, démarre, démarre c'est dans le développement d'une voiture c'est ce qu'il y a plus... je crois que je vais me mettre derrière mais on va revenir sur... t'as vu la petite mise en scène à chaque fois ? on va se le refaire en détail c'est bien le petit levier là ? ouais c'est bien enfin en boîte auto c'est très joli il faudra voir ce que ça rend en boîte méca voilà petit démarrage à côté regarde les très belles touches là aussi ça c'est les toggle switch les touches piano il voulait dire non toggle switch non il avait dit touche piano qui a dit touche piano ? non dans leur dossier de presse ils disent aussi toggle switch vidal ouais mais bon alors ça commande quoi ? alors vas-y fais-moi la totale mais en fait c'est génial parce qu'en fait auparavant ces nouveaux systèmes en fait d'interface qu'on a chez PSA tu commandais tu sais en fait sur la 308 ou sur la 208 ou 2008 sur les côtés tu avais les fonctionnalités sauf que en fait c'est pas très pratique parce que quand tu es en mouvement et ils avaient fait le choix d'un écran tactile résistif donc appui long on est bagnole appui long d'accord maintenant ils ont fait le choix d'un écran capacitif ça s'appelle je me trompe pas de mot et en fait c'est un appui juste tu slides en fait comme sur un iphone un ipad les habitudes qu'on a aujourd'hui mais on avait fait le choix jusqu'à maintenant d'avoir un résistif enfin ils avaient fait le choix jusqu'à maintenant d'avoir un résistif on a compris parce que quand tu es en voiture machin et donc là le fait de mettre ici les touches tu peux avoir ce capacitif parce que finalement tu as les touches principales qui sont ici donc là la musique la clim tu peux tu pilotes les grandes fonctions tu les pilotes ici c'est beaucoup plus simple ici c'est toutes les fonctionnalités là la voiture je te montrerai il y a des choses super intéressantes là dessus le téléphone et après tu as mirror link et carplay alors là on n'a pas notre câble on ne peut pas le tester mais voilà alors je fais juste une petite présentation parce que comme la voiture est peu connue il y a des gens qui vont découvrir POA on n'est pas des essayeurs nous c'est la vraie vie c'est les gens c'est leur histoire de voiture donc c'est un scoop on est là mais ce qu'on vous présente là on n'a pas eu de présentation ou de formation c'est ce que tu as débroussaillé dans la bagnole depuis une demi-heure voilà donc on est vraiment comme les gens normaux alors c'est ça mais je pense que c'est justement je me suis fait la réflexion je pense que c'est une voiture qui est hyper simple pour la mise en main c'est super simple tu trouves tout de suite les trucs et regarde ce qui est génial alors je vais te montrer pour la mise en main à quel point c'est simple tu fais aide au maintien dans la voie donc on peut le mettre on ou off par contre je ne sais pas ce que c'est tu vois je ne connais pas la voiture hop j'appuie sur I aide au maintien dans la voie corrige la trajectoire par une action sur le volant avant le franchissement involontaire de ligne j'ai ma notice de bord intégrée hyper simplement j'ai compris c'est génial tu vois c'est seulement maintenant que je m'assois mais tout est bien dans l'axe quoi oui tu vois l'écran est bien orienté tu as toutes les commandes qui tombent sous la main c'est drôle parce que c'est quand même l'époque aussi tu vois tu as un petit côté grand tourisme au jeu électronique maintenant tu vois le petit levier tu pourrais croire que c'est ta mallette Sony là les trucs pour c'est presque un jeu tu vois non là où ils sont forts où ils ont compris le truc tu t'assois là-dedans tu te dis c'est moi le patron hop là c'est parti ah oui c'est hyper réactif ah oui c'est drôle tu vois on avait j'ai essayé l'Alpha Giulia et pareil elle est ultra réactive et là le moins d'accélération le moins de coups de volant poc je suis c'est très 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 réactif alors c'est drôle parce qu'ils ont vachement insisté sur le fait qu'ils voulaient faire le 3008 que ce soit le SUV le plus dynamique du marché quoi et effectivement on retrouve au volant ce que j'avais découvert déjà dans la 308 c'est ce côté petit kart quoi hyper tu vois hop hop on donne il y a un rapport d'addiction qui est très qui est très direct c'est vrai que sur ce genre de voiture c'est pas forcément ce qu'on attend on a l'impression que la voiture est plus basse qu'elle n'est et le fait toujours pareil d'avoir ce petit volant on a aussi l'impression d'avoir une voiture plus petite qu'elle n'est c'est amusant ah oui tu vois regarde j'avais pas fait attention mais j'ai la correction de la ligne alors on peut l'enlever si on veut il lit très bien les lecteurs de panneaux il lit très bien les panneaux mais là il n'y a plus de panneaux mais oui parce que là il y en a un nouveau tu vas avoir 60 vis il va arriver et c'est intéressant parce que le limiteur est 90 et donc ça clignote en disant faites garde ton limiteur il est plus rapide que je ne le change pas tu m'as dit il faut quand même qu'on dise avant de couper la caméra il n'y a plus l'ouverture du haillon de partie on est sage non tu m'as dit c'est décevant il n'y a plus l'ouverture du haillon je n'ai jamais dit c'est décevant il faut bien qu'on nous dise des critiques j'essaie d'en trouver un peu ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a M. X qui nous regarde golden member anonyme tu sais je fais partie des forces spéciales qu'on récompense tu sais il faut respecter nos soldats je le dis toujours alors donc nous avons alors elle se dit mais qu'est-ce qu'il raconte tu regrettais l'absence du avant ça s'ouvrait il faut expliquer il y avait une partie en bas où on pouvait mettre ses petites fesses pour pique-nique mais tu m'as dit mais maintenant il y a une version M. X m'a expliqué qu'il y avait une version où tu tires en fait un plancher coulissant un plancher coulissant et sur lequel tu peux t'asseoir en même temps là on est pas mal contenance du coffre 553 litres je crois ou 537 ah ouais c'est pas la même chose je suis pas tout à fait sûre non mais enfin 500 litres quoi de toute façon on vient à voir enfin c'est un grand coffre comme dit Cédric il y a un journaliste très bon qui s'appelle Google il n'y a pas de vérins vont me dire les St-Dimeur et tout ça alors est-ce que tu es portée est-ce que tu es portée ma Florian incroyable incroyable est-ce que tu es portée non mais c'est intéressant de voir l'espace disponible en plus on a le petit moteur on a un litre 6 Blue HDI de 120 chevaux ah oui Blue HDI ça veut dire qu'on a la petite goulette bleue là dans le truc oui on a de la de Blue ah il faut expliquer aux gens parce que ça je pense que personne ne sait ce que c'est là tu nous fais la leçon de la de Blue je crois que le pas d'entretien maintenant je ne sais pas attends attends expliquons d'abord il faut expliquer là on met l'essence et là on met de la de Blue en fait la technologie SCR ça s'appelle comme ça Blue HDI fait qu'en fait ça permet à la fois de diminuer les CO2 et diminuer les NOx donc les saletés la pollution voilà c'est bien donc il faut rajouter un liquide c'est aujourd'hui la technologie qui est reconnue comme la bonne technologie pour les moteurs diesel ça rappelle toute l'affaire Volkswagen etc que nous n'avons pas oublié pour l'instant il faut rassurer les gens on n'en met pas tous les 4 matins on en met quand l'ordinateur te le dit le pas d'entretien est à 25 000 ou 30 000 je pense même qu'ils se sont calés sur les pas d'entretien du moteur tu dis les pas d'entretien je ne peux pas énormément c'est marrant parce qu'on dirait une éleveuse de chevaux et tu me parles comme un garagiste de province parce que le pas d'entretien il dit qu'il faut alors quand ça dit pas tu le mets là parce qu'avec la de Blue sinon tu te salopes les mains avec le gazouel donc quand tu mets de la de Blue c'est ce que je dis voilà c'est ce que tu dis donc on met de la de Blue et ça s'achète comment la de Blue c'est d'une pompe à essence ou il faut demander au garagiste à ton garagiste tu ne peux pas en acheter à la pompe non tu vas voir tu vas voir ton garagiste parce que tout à l'heure depuis le début je ne peux pas d'entretien vu l'émotion de cette voiture je suis très sérieux je ne peux pas dire de connerie depuis 2 heures un moteur essence ou un moteur diesel un pas d'entretien c'est que tu dois aller l'entretenir tous les 25 000 50 000 km tu sais tu as ton carnet d'entretien ça s'appelle la préconisation de révision voilà la préconisation de révision à X 1000 km normalement c'est fait en sorte pour que ça colle avec ton moteur diesel l'ajout d'AdBlue colle au même pas d'entretien tu vois que ce soit en même temps bonjour monsieur c'est le nouveau 3008 c'est la nouvelle Peugeot 3008 que nous filmons ah bon ? voilà vous la trouvez jolie ? non non je ne peux pas regarder voilà mais bon nous on la trouve bien elle est grande elle est grande les voitures elles n'arrêtent pas de grandir en fait ouais je ne sais pas si on vous entend mais bon vous la trouvez grande et et bien ouais parce qu'elle l'essayait pour le savoir ah oui vous avez raison vous avez bien raison il faut toujours essayer une voiture bonne journée bonne journée au revoir